Musique Scorpion, à partir du 7 mars, la planète Uranus, je parle beaucoup de la planète Uranus, qui est la planète de l'inattendu, va se trouver en taureau, c'est-à-dire en face de votre soleil. Donc, attention, ça touche le conjoint, les associés, vous allez avoir besoin de changements, mais il va falloir apprendre à mieux communiquer parce que vous aurez pas mal d'obligations et il va y avoir des obstacles. Il va falloir les dépasser. Vous aimez ça, relevez les défis. Et en tout cas, si vous faites preuve d'audace, vos audaces seront payantes. Premier décan, vous êtes très concerné par Uranus en taureau, donc vous allez avoir envie de changements, mais attention aux conflits. Et le deuxième décan, vous, vous allez être protégé par la planète Saturne, qui est la planète vraiment de la sagesse, de la réflexion aussi, dans le signe du Capricorne, qui vous envoie de bons aspects. Donc, vous allez être très sérieux en termes d'idées, de communication. Neptune aussi, dans le signe du Poisson, va vous donner plus de feeling, d'intuition. On peut même parler de clairvoyance. Et le troisième décan, eh bien, il va y avoir des remises en question. C'est Pluton dans le signe du Capricorne, mais qui vous envoie de très bons aspects, ce qui veut dire que ces remises en question sont intelligentes. Sur le plan professionnel, je dirais que tous les scorpions prenaient des initiatives. Il peut y avoir un peu de tension et d'électricité dans l'air pour le premier décan. Sur un plan financier, vous allez savoir négocier, vous allez savoir saisir de bonnes occasions. Pourquoi ? Parce qu'on a Saturne et Pluton qui vous envoient de bonnes ondes, ou bonnes vibrations, bons aspects. Côté cœur, un peu compliqué pour le premier décan parce qu'on a Uranus en taureau qui vous donne envie de tout envoyer péter. Et c'est une année pleine de rebondissements. Donc pour les scorpions, pour garder le sourire, il va falloir une fois de plus, cette année, maîtriser vos excès, canaliser votre énergie, lever le pied pour décompresser, alors obligatoirement, relâcher la pression. Alors je dirais que de toute façon, quel que soit votre signe, vous savez très bien que les bonnes ondes sont contaminantes, contagieuses. Donc soyez contagieux. Comment ? Eh bien, en ayant un peu plus de bonne humeur, de joie de vivre, un sourire ouvre toutes les portes. Et plus vous serez souriant et plus vous avez de chances finalement de transformer une année quelquefois un peu compliquée en une année d'ouverture, de remise en question pour évoluer parce que l'intérêt de notre vie, si on est sur Terre, c'est quand même pour grandir et pour avoir un niveau de conscience toujours un peu plus élevé. Voilà. Et je vous souhaite une belle année à vous tous. Musique Musique